Alors, je vais faire des présentations quand même. Et si je me trompe, je peux te ratifier, hein ? D'accord. Alors, Azouz Begag a été ministre délégué à la promotion de l'égalité. Ah, au fait, fermez vos portables parce que ça, c'est toujours embêtant lorsqu'on parle que les portables sont... Alors, Azouz Begag a été ministre délégué à la promotion de l'égalité des chances de 2005 à 2007 dans le gouvernement de Dominique de Villepin et de la présidence Chirac, je crois, hein, c'est ça ? Azouz est né à Lyon. Ses parents sont originaires d'Algérie et s'installent en France en 1949. Il passe les dix premières années de sa vie dans le Charaba. C'est un bidonville de ville urbaine. Cela ne l'empêche pas d'avoir des projets. Professeur, comédien, ou encore président de la République, comme Nasser, c'est ce qu'il souhaitait quand il était petit. Son père me répétait toujours, « Moi, je travaille à l'usine, ton unique devoir est d'apprendre à l'école. Tu dois être le meilleur des meilleurs. » La consécration, études supérieures, etc. Écrivain, il a écrit des romans, 16 romans, une dizaine de romans jeunesse, et une vingtaine d'articles. Il est chevalier de la légende d'honneur et de l'ordre national du mérite. Il est également chercheur français en économie et sociologie. Il est chargé de recherche du CNRS. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir mon ami Azouz Béka. Ça fait beaucoup de choses. Oui, qu'est-ce que tu veux ? Il n'y a pas tout. Oui, c'est vrai. Mais j'en suis très impressionné. Je me demande si je vais pouvoir parler. En fait, je vais essayer. Alors, il y a quand même un livre à Azouz qui a marqué cette époque. C'est « Le Côte du Châne ». C'est-à-dire, c'est un bidonville à côté de Lyon. Tu pourrais bien te pousser vers moi ? Non, non, non. Je me vois de travers. Alors, dans ce bidonville à Azouz, pas d'électricité, nidaux, toilettes, salles. Ils dorment sur des matelas, même le sol. Malgré tout, il y a de la joie, des rires et des enfants qui ne se plaignent pas. Et il y a un instituteur pied-noir qui s'appelle M. Loubon, qui aide et qui parle aussi l'arabe et qui a joué un grand rôle dans ta vie et dans la vie de tes parents. Alors, tu as écrit ce magnifique roman Azouz, autobiographique, « L'arbre de la naissance », publié aux éditions Julliard et qui a obtenu le prix Albert Bichaud. C'est un retour aux sources en Algérie avec une mission précise, n'est-ce pas ? Oui. Alors, dans ce pays qui a vu naître tes parents et que tu n'es pas le bienvenu parce que, né en France, tu es considéré comme un pays. Alors, quelle a été ton impression quand tu arrivais en Algérie parce que ta maman venait de décéder et tu allais t'occuper de la maison familiale là-bas en Algérie ? Qui était occupée par, bien sûr, des gens qui ne payaient pas le loyer, qui n'entretenaient pas cette maison et donc, il y avait aussi un dilemme, c'était un arbre qui était devant cette maison. Oui. Ça ? Oui, que faire quand le locata ne devait pas se loyer ? Vous savez, c'est quoi ? Il faut lui taper dessus. Alors, cette histoire que je raconte, c'est l'histoire d'une maison. Ce n'est pas rien. Une maison, on en a tous. Nos parents en ont eu, nos ancêtres ont eu une maison. Mais c'est surtout les gens qui ont une maison qui ont eu une maison qui est loin. Oui. C'est une maison. C'est une maison qui... Oui. C'est une maison. Oui. C'est la maison d'Ulysse. Tu me souviens d'Ulysse ? Il y a des places. Oh merde. Ce type-là, ça m'avait bouleversé quand j'étais enfant. Ce type-là, c'est la guerre à trois, là, qui est enfermé dans le cheval, avec tous ces gens, tous ces soldats dans le cheval, qui sentent des pieds, d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas de douche à l'époque de la guerre de trois, et qui s'est parfumé, quoi. Et qui un jour, on a marre de faire l'idiot, de combattre si loin de chez lui, et qu'il décide de rentrer à Ithac. C'est-à-dire, chez lui, dans sa maison, son foyer, retrouver sa femme, Pénélope, Télémac, son chien, tout ça, son foyer. Ce n'est pas rien de dire le mot foyer. Parce que tous les êtres humains, un jour ou l'autre, ont été coupés par le cordon budical, et coupés de leur foyer, de là où ils sont nés, là où ils ont grandi pendant neuf mois. Ce n'est pas facile, mesdames et messieurs, moi, je me souviens très bien les jours à l'hôpital d'Edouard et Rio de Lyon, où je naquille. Il y a l'espace et s'info. Il y a quelques années, j'ai poussé un cri d'horreur quand je suis né, parce qu'ils ont coupé le cordon, ces cordons qui me reliaient au frigo de ma mère. Je trouvais que j'avais faim, boire, manger. Et toute rupture du cordon budical est une souffrance. Est une souffrance. Parce qu'on ne retournera plus jamais dans le foyer. Pendant neuf mois, on était si bien, on pouvait se balader, écouter les chants de nos mamans, les caresses de tous les gens qui passaient par la qui étaient si heureux de voir que bientôt, nous allions sortir de ce foyer. Donc la question de la maison du foyer est centrale à l'humanité, Thilo, à l'humanité. Et puis, il y a en grec un mot, j'apprends le grec en ce moment, parce que j'ai envie, quand je me progresse, parler grec avec les grecs. J'ai appris ce mot magnifique en français qui est nostalgie, qui vient du grec nostos, qui est le retour, et alros, qui est au plus du seul quand vous prenez des médicaments anti-algie, di-algie, al-jipan, al-jima, nous on connaît ça à nos âges. Tout le monde parle grec quand il s'agit de al-jipan, al-jima, c'est la douleur. Et ce mot, c'est-à-dire, on compte de la douleur de retour. En arabe, on dit lo-ahsh. J'aime beaucoup ce mot en arabe, lo-ahsh. C'est-à-dire, en portugais, c'est-à-dire, à saoudal, à saoudal, à saoudal. C'est-à-dire, ce truc qui le pend, qui le tire au ventre et qui crée un trou, celui de retourner au pays, au pays, au village natal, là où on était si bien de la guerre. Ce livre raconte ça, Timon, c'est-à-dire, ce livre raconte la maison de nos parents, construite en Algérie dans les années 50-60, pour le retour. Mais c'est exactement la même maison qui est construite par nos parents que celle des Italiens, des Portugais, des Espagnols, des Polonais, de tous les migrants qui, par millions, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont venus dans ce pays pour apporter leur force de manœuvre, avec tous en tête une idée, le mythe du retour en anglais, c'est-à-dire, dans la guerre, pour le portugais, dans le Mezzogiorno italien, en Sicile, en Calabre, en Espagne, ce sont exactement les mêmes gens qui sont venus ici, il y a 70 ans, pour travailler, même plus, dans les années 50, disons, dans Napoléon III, en France, mais nos parents sont venus dans cette période d'après-guerre, vous voyez, et ce sont tous des gens qui ont dit, dès qu'ils ont posé un pied en France, ils ont dit, il faut déjà préparer le retour chez nous, c'est-à-dire, ils ont tous construit une maison là-bas au blève, ce sont exactement les mêmes maisons, avec un carrelage médiocre, rudimentaire, des matériaux médiocres, rudimentaires, eux aussi, sans doute achetés à Bricot-Dépôt, dans les années 50, il n'y avait pas le roi Merlin encore, il y avait des questions après, dans les heures, voilà.